Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des plus gros succès populaires de ces dix dernières années. C'est parti pour Un Petit Truc En Plus. Alors, Un Petit Truc En Plus, c'est une comédie française réalisée par Artus et écrite également par Artus, qui est un comique que vous devez sûrement connaître, qui a fait pas mal de stand-up et qui a tourné dans plusieurs films. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'Artus et de son père qui est joué par Clovis Corneliac, qui sont en fait des braqueurs, qui vont devoir s'infiltrer dans une sorte de colonie de vacances pour personnes en situation de handicap, notamment handicap mental précisément il me semble. Et du coup, ils vont s'infiltrer dans cette famille entre guillemets et ils vont commencer à créer des liens, à apprécier de plus en plus toutes ces personnes et ils vont se rendre compte que malgré l'apparence que ces personnes dégagent et le fait que la plupart de la société les rejette, au final, ils ont tous un petit truc en plus, d'où le titre du film. C'est un film que je ne pensais pas traiter en vidéo, tout simplement parce que j'apprécie découvrir des comédies françaises, mais généralement, j'en parle pas forcément sur la chaîne. Et puis, enfin voilà, c'était genre un petit film qui sortait, sauf que, voilà, surprise générale, c'est devenu un carton absolument gargantuesque, puisqu'il est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il est à plus de 4,5 millions d'entrées, il va très certainement dépasser les 6 millions, voire les 7 millions, ce qui en fait d'ores et déjà le plus grand succès de l'année 2024 au-dessus de l'une 2, donc déjà c'est pas mal. Mais en plus, s'il dépasse les 7 millions d'entrées et il est très bien parti pour, il pourrait devenir le plus gros succès populaire en France, depuis plus de 10 ans, ce qui est absolument énorme, on est vraiment sur des chiffres assez impressionnants, où à chaque semaine, il maintient son nombre d'entrées, pardon, vraiment, il les augmente, je crois que dimanche dernier, il avait fait plus de 300 000 entrées en une seule journée, au bout de la troisième semaine d'exploitation, bref, c'est complètement fou, c'est irréel et c'est vraiment un cas à part dans le box-office français et j'ai envie de dire que ça fait plaisir parce que le film attire des gens, crée des entrées en salle et donc peut financer d'autres films à côté et en plus de cela, c'est un film qui fait plaisir au public, qui a un très bon bouche à oreille et est-ce que c'est mérité, alors je ne suis personne pour le dire si oui ou non, évidemment je ne suis qu'une simple personne, mais est-ce que j'ai été charmé par cette proposition d'Arthus ? J'ai envie de dire que oui, complètement. Un petit truc en plus, c'est un film qui fait beaucoup de bien, qui a beaucoup de cœur, avec un magnifique casting, un humour vraiment très très bon, on rigole énormément devant ce film, on s'attache très facilement au personnage et c'est vraiment ce que je pourrais qualifier un vrai bon film, feel good movie tout simplement, un film devant lequel on a le sourire du début à la fin et j'ai envie de dire que c'est le principal, mais je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail pourquoi ce film est pour moi une réussite et pourquoi en vrai je suis très content qu'il ait ce succès. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, on a d'ores et déjà quelque chose de très intéressant, on a des acteurs et actrices qui ont l'habitude de jouer dans ce genre de choses, on a Arthus bien évidemment, on a son père Clovis Cornillac, on a Alice Belaïdi, je trouve magnifique d'ailleurs au passage, en plus d'être une excellente actrice et une femme magnifique je trouve, on a aussi Marc Rizzo et enfin ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que tous les personnages qui sont atteints d'un handicap sont en fait véritablement des acteurs et actrices en situation de handicap, c'est-à-dire que pour la plupart c'est leur premier rôle et ils jouent à un personnage évidemment inspiré sûrement de leur parcours peut-être, mais dans tous les cas c'est un rôle qu'ils jouent et ils le jouent à la perfection, tous et toutes, on y croit à 100%, c'est assez bluffant, il n'y a aucun moment qui trahit la fiction, la réalité, etc. on y croit vraiment à toute cette histoire et ils sont vraiment très talentueux, ça joue vraiment très très bien dans les acteurs notamment en situation de handicap, il me semble qu'on a, je vais éviter de dire des bêtises, j'aimerais bien les citer, on a notamment Sofiane Ribès qui joue Sosso, on a Alexandre qui est joué par Stanislas Carmon, on a Ludovic qui est joué par Ludovic Boulle, d'ailleurs certains acteurs ont gardé le même nom, c'est plutôt marrant, on a Mayane qui est joué par Mayane Sarah Elbaz, on a Arnaud Toupence qui est joué par Arnaud également, enfin pardon, Arnaud qui est joué par Arnaud Toupence, on s'y perd, dans tous les cas voilà ce sont de vraies personnes en situation de handicap qui jouent vraiment leurs personnages, en tout cas qui jouent vraiment des personnages en situation de handicap et je trouve ça absolument bluffant et c'est déjà arrivé il me semble dans Hors Normes, si je ne dis pas de bêtises, d'Olivier Nakache et Toyinado que je n'ai pas encore vu mais j'ai vu quelques extraits, il me semble que là encore c'est des personnes en situation de handicap et donc ce n'est pas la première fois, par contre je dirais que c'est l'une des premières fois où on a ça dans un film vraiment choral où c'est un groupe qu'on va suivre et ça renforce l'attachement qu'on a au personnage, on va y venir. Donc au niveau du casting déjà c'est vraiment une réussite, d'autant plus parce qu'ils jouent vraiment tous très bien alors que certains ont des difficultés en soi je pense, enfin je ne sais pas parce que c'est vrai que je n'ai même pas été sur tournage, ça se trouve c'était tout à fait simple à faire mais c'est vrai que c'est en tout cas à l'écran, on n'y voit que du feu, c'est assez impressionnant donc déjà bravo. Ensuite pour ce qui est de la mise en scène, ce n'est pas le cœur du film, ça reste une comédie française assez classique en soi mais il y a tout de même une bonne intention dans le sens où Arthus garde une mise en scène simple mais propose de temps en temps des plans un petit peu plus travaillés avec par exemple de temps en temps des petits travelling arrière, il y en a un dans un bus à un moment donné entre les sièges que je trouve plutôt joli, il y en a un aussi à un autre moment, il y a un plan que je trouve vraiment, je pense que c'est l'un de mes plans préférés du film où on filme la pièce où dorment toutes ces personnes et on les filme du dessus avec une caméra qui traverse toute la pièce et du coup on voit tous les personnages qu'on suit depuis le début et on montre à quel point c'est un collectif en un seul plan séquence, c'est plutôt bien fait, on voit chacun de leur personnalité, la façon dont ils dorment etc. c'est vraiment un plan qui m'a marqué que je trouve très réussi, donc même si c'est pas du grand art, c'est pas Spielberg non plus, enfin franchement honnêtement pour une comédie de ce niveau là, je trouve que ça reste du très bon boulot et ça... non franchement là dessus aussi c'est plutôt réussi. Pour ce qui est de la musique, il n'y a pas énormément de choses à noter, les compositions originales sont peu marquantes je trouve, en tout cas elles sont pas très mises en valeur, on entend des musiques assez connues, on entend la kiffance, on entend du Dalida de temps en temps, qu'il y a un personnage d'ailleurs. D'ailleurs pour l'anecdote, les droits du film, enfin les droits des chansons de Dalida ont été validés par, je sais plus si c'est son frère ou son fils, je crois que c'était son frère, je vais vérifier ça. C'est ça, c'est le frère de Dalida qui s'appelle Orlando qui aurait adoré le film et qui aurait offert les droits. Voilà, je trouve ça plutôt marrant comme anecdote, donc je vous la partage. Enfin pour ce qui est de l'humour, c'est l'un des points forts du film et en fait c'est renforcé par un truc très simple, c'est qu'on est tellement attaché aux personnages, on est tellement pris avec cette colonie que du coup, même les blagues qui seraient sur le papier pas forcément très drôles, en fait on rigole énormément parce que ça fait rire les personnages, on a envie d'être avec eux, on a envie de rire avec eux. Ce qui est renforcé encore une fois par la mise en scène d'Arthus qui arrive à filmer tout un groupe finalement, il y a peu de personnes isolées, c'est clairement quasi tout le temps des groupes entiers, ce qui renforce le côté collectif. Mais dans tous les cas, le film exploite bien l'humour qui peut ressortir de ces personnages sans jamais les ridiculiser ou se moquer complètement. Au contraire, évidemment on rigole un petit peu avec eux, mais jamais méchamment, c'est jamais vicieux, c'est jamais cynique en aucun cas. Et au contraire, toutes ces personnalités assez spécifiques et assez uniques s'entrechoquent, en tout cas se complètent plutôt qu'en s'entrechoquent, se complètent très bien et permettent de créer des scènes assez hilarantes. Dès le début déjà, il y a un personnage qui n'arrête pas d'insulter très très fort les autres personnages, quand il y a Alice Bellady qui dit « on dit quoi au chauffeur du bus ? » et l'autre il dit « fils de... » je vais pas dire le truc mais il le dit avec beaucoup d'entrain et ça crée un décalage qui est très drôle. Il y a un personnage qui parle comme Sarkozy, ça c'est génial, il y en a un qui parle comme ça. Écoutez, c'est l'un de ceux qui m'a fait le plus rire, vraiment j'ai trouvé ça très drôle, très amusant. Et encore une fois, même si on rigole des caractères, on ne rigole pas méchamment ou en se moquant, c'est plus de... voilà on trouve ça mignon en fait. Moi ce que j'ai ressenti c'est qu'en fait le film est tellement proche de ses personnages, de leur évolution, de ce qui leur arrive, de leur quotidien, etc. qu'en fait tu trouves ça mignon, tu t'y attaches, t'as envie de suivre leurs aventures pendant encore... pourquoi pas dans une suite, vu le succès du film ça ne m'étonnerait pas forcément, ça mériterait pas forcément une suite dans le sens je pense que l'arc narratif du film est terminé. Mais pourquoi pas après tout, on peut tout faire avec ses personnages je pense. Mais ouais en fait l'humour est très drôle, il y a 2-3 petits défauts malgré tout, je trouve que la fin est un peu facile, en fait les enjeux sont résolus un peu facilement, les dix dernières minutes notamment, je ne vais pas dire ce que c'est, il n'y a pas besoin de faire une partie spoiler, mais dans tous les cas ça se résout un peu trop facilement, là où jusqu'à là le film était assez juste, sans être trop dans le réalisme, ça reste un ton léger, là c'est un petit peu trop, on résout tout, la vie est belle et puis c'est tout. J'aurais aimé que le film soit un petit peu plus, je ne sais pas, il manque soit une petite scène en plus ou un truc parce que je trouvais que la résolution était un petit peu facile, mais bon honnêtement ça ne dérange pas, en soi ça reste quand même plutôt bien fait, mais c'est le petit reproche que j'aurais à lui faire, parce que honnêtement en dehors de ça, le film réussit tout ce qu'il entreprend, et puis ça fait plaisir d'aller dans une salle de cinéma où tout le monde rigole en plus, on était en quatrième semaine je crois, un matin à 11h, il y avait quand même pas mal de gens et notamment il y avait un groupe de personnes qui à mon avis étaient eux aussi en situation de handicap parce qu'ils surréagissaient beaucoup durant certaines scènes, il y avait une sorte de, je ne sais pas, une surveillante ou un truc comme ça qui était à côté, une accompagnatrice qui essaie de leur dire, attention, faites-moi de prix, etc. et c'était touchant de voir aussi que ce qui est intéressant avec ce film, c'est que ça peut ouvrir le débat sur la place des personnes en situation de handicap dans le milieu du cinéma, que ce soit dans la création des films, dans les tournages, etc., mais aussi dans l'accessibilité des scènes, notamment je pensais lors du festival de Cannes, il y a Artus et son équipe qui ont marché sur le tapis rouge, qui ont d'ailleurs eu beaucoup de mal à obtenir des vêtements de marque, ce qui est assez dégueulasse honnêtement, il n'y avait pas de marque qui voulait financer des vêtements pour des personnes handicapées, ce que je trouve assez fou, mais bon, ça aurait pu s'être un coup de pub cool pour eux, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il y a une image où on a Artus qui porte l'un des comédiens, parce qu'en fait, il ne peut pas monter les marches, et en fait, ça a été vivement mis en avant pour montrer à quel point l'accessibilité, notamment du grand théâtre Lumière à Cannes, était peu présente, et ça a ouvert un peu plus largement le débat sur l'accessibilité des salles de cinéma. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du film, peut-être que ce succès populaire va ouvrir le débat, va ouvrir des réflexions autour justement du handicap et de comment le traiter, comment le rendre accessible à certaines choses pour eux, et moi-même, ça m'interroge, quoi. Voilà, je trouve que c'est un succès populaire qui est très très bon pour plein de raisons, parce que le film est plutôt bon, parce que le film parle de sujets rassembleurs, fédérateurs, et je pense que c'était le but aussi d'Artus, c'est de faire un film assez fédérateur, et en plus, ça peut ouvrir un débat un peu plus large sur d'autres sujets, comme je vous l'ai dit, je pense que ce succès est très bénéfique pour l'avenir du cinéma français, et pour, pourquoi pas, l'avenir de l'handicap, on va dire, dans le milieu culturel. Bref, ce sera intéressant de voir les prochaines semaines, prochains mois, l'évolution de la carrière du film et donc de ce qu'il y a autour, parce que clairement, je trouve que c'est assez intéressant. Bref, pour conclure, un petit truc en plus, c'est vraiment une magnifique comédie française. On rigole énormément, c'est touchant, c'est très bien rythmé, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on a le sourire du début à la fin, on s'attache énormément à tous les personnages, il n'y en a aucun qui est au second plan, tout le monde est sur le même pied d'égalité, c'est assez rafraîchissant, c'est plein d'humanité, il y a beaucoup de cœur, on sent que c'est vraiment honnête et que ça part d'une excellente intention, et en plus, le résultat est au rendez-vous. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à découvrir cette comédie française. Qui, certes, n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas un grand film, une grande mise en scène ou quoi, mais je trouve que de temps en temps, des films comme ça, ça fait aussi du bien. Voilà, des films sans grande prétention, qui font ce qu'ils ont à faire, qui sont emprunts d'une réelle humanité, et ça crée de vrais bons moments en salle de cinéma, et surtout des comédies, je trouve que c'est toujours mieux de voir ça en salle, d'avoir une salle qui rit tous ensemble, c'est toujours très agréable, je trouve. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, même si beaucoup d'entre vous, à mon avis, sont allés le voir, étant donné que c'est un immense succès, mais si jamais ce n'est pas encore le cas, je vous le recommande absolument. C'est un magnifique moment en salle, et c'est difficile de ne pas le recommander tellement que le film regorge d'humanité, et tout simplement fait extrêmement plaisir. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est un film qui fait plaisir, qui donne le sourire, et c'est le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt. Sous-titrage ST' 501